Big Flo Holy 26 dans une petite barque, ça y est on est parti Je laisse derrière moi ma maison, mon pays Je laisse la misère, la peur, la guerre Les pleurs, les militaires, l'horreur et les cris Je pense à mon futur, sûr, à une vie moins dure Sans censure, loin de la dictature Je pense à mes amis qui sont encore là-bas Les rêves verts, elles jouent pas, vont-ils rester en vie ? Notre voyage, on va le commencer ensemble, ici Sur les cimes des Pyrénées Nous sommes au col d'Agne, à plus de 1500 mètres d'altitude En Ariège Et cette ligne de crête, juste en face, sépare la montagne en deux D'un côté, c'est la France Et de l'autre, l'Espagne Alors bien sûr, quand on marche sur les sentiers On ne sait jamais si ses pieds sont dans un pays ou dans l'autre Mais passer de l'autre côté peut changer le cours d'une vie En 1939, 500 000 républicains espagnols doivent fuir le régime franquiste Ils vont traverser les Pyrénées Pour trouver refuge en grande partie dans notre région C'est l'exode, la retirade Pour eux et leurs familles, l'histoire ne sera plus jamais la même Sur notre route, nous allons croiser des regards sur l'exil De Collioure à Guernica De Carcassonne à Tarbes En passant par la Jonquerre, Argelès, Saint-Lisier ou encore Belleville Nous allons rencontrer des artistes, musiciens, peintres, poètes, photographes Quel regard porte-t-il sur ce conflit mal connu de 1939 ? Un voyage entre l'art et l'exil C'est au milieu de la forêt, au cœur des Pyrénées Que nous retrouvons Gaël Bonnefond Ses appareils photos dans les poches Et sa caméra au point Gaël, ici on n'est pas très loin du col des passagers Qu'est-ce qu'il évoque ce lieu pour vous ? Alors, j'ai grandi dans la région En fait, j'y reviens souvent faire des photos Et on dirait que cette forêt, elle est un peu habitée Elle est un peu ensorcelée C'est à la fois très joli, les petites clairières Et puis, il y a quelque chose qui pèse au-dessus Que j'essaye de rendre par le travail des couleurs et de la lumière Quand je reviens ici, c'est comme si je recherchais des souvenirs Mais la réalité ne correspond pas à le souvenir Chez moi, il est toujours altéré C'est quelque chose qui nous échappe Puisqu'il semble se désagréger, se déformer Au fur et à mesure qu'on le regarde Et plus on le regarde, plus il est différent Les Pyrénées évoquent l'exil et le passage Est-ce que vous, vous avez déjà cherché des passages, des sentiers qui passaient de l'autre côté ? Des portes invisibles ? Alors, je ne fais que ça C'est plutôt une montagne assez rude à traverser Pour moi, c'est un passage qui tend plutôt vers le rêve De passer du réel à la fiction Parce que je cherche à chaque fois à créer des images qui ont plusieurs interprétations Et quand on vous a proposé de travailler sur la retirade et l'exil Quelles sont les images qui vous sont venues tout de suite en tête ? J'ai tout de suite pensé aux images que j'avais faites à Belchite Qui est une ville détruite sous Franco Et c'était des images que j'avais réalisées il y a 6 ans Sans savoir vraiment quoi en faire C'était des paysages abandonnés très beaux D'une ville dévastée par des obus Donc tous les murs sont restés droits Et tous les toits tombaient Mais il y avait vraiment... On avait l'impression que ça venait d'être habite Et le lieu était resté hanté Gaël, vous avez grandi en Ariège Où se sont installés beaucoup de réfugiés espagnols Qu'est-ce que vous connaissiez de cette histoire ? Tout était très abstrait C'est peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose d'inacceptable là-dedans Que les gens n'ont pas vraiment envie de voir Et c'est ça le challenge C'est d'arriver à représenter quelque chose d'insupportable, d'indicible Moi cette exposition m'a permis justement de me replonger dans cette histoire Et finalement d'apprendre beaucoup de choses qu'on ne m'avait jamais dit Cette exposition collective ici à Saint-Lizier, elle s'intitule Marcher pour vivre Comment vous l'interprétez ? Marcher pour vivre, ça engage à marcher avec tout son poids D'emporter avec soit ses souffrances, ses sentiments, aussi ses qualités Et en même temps ce qui est contradictoire c'est que dans cette idée de la marche Quand on marche on oublie les choses pour continuer à avancer On se dégage de tous nos soucis C'est un peu de choses que je mets comme ça en parallèle par rapport au titre Cette exposition à Saint-Lizier fait partie du programme d'art contemporain Je suis né étranger Un thème d'actualité dont se sont emparés une soixantaine d'artistes Dans toute la région Occitanie A l'occasion du 80e anniversaire de la retirade Au coeur de l'événement, une exposition sur Picasso et l'exil A l'aube de la guerre d'Espagne, qui est Picasso ? Pablo Picasso est mort Pablo Ruiz Picasso était né le 25 octobre 1880 Déjà un grand artiste qui a traversé plusieurs vies 14 000 tableaux, 100 000 estampes, 300 sculptures et céramiques 34 000 illustrations Picasso dessiné sur tout, partout, même sur des lignes Dès l'âge de 14 ans, il entre à l'école des beaux-arts de Barcelone Un génie précoce qui va faire rapidement le tour de la peinture classique Alors direction Paris, la capitale des artistes, the place to be Sa carrière va y décoller En 1904, il s'installe à Paris au bateau-la-voix C'est un petit homme, tout à fait espagnol Il ouvre une voie nouvelle à l'art moderne Période bleue, rose, cubisme, surréalisme Il enchaîne les expériences artistiques et une vie personnelle mouvementée Picasso, je te salue, je t'embrasse Après quelques allers-retours entre son pays et la France Picasso fait en 1934 un séjour en Espagne Ce sera son dernier Picasso, l'exilé, le déraciné, le musée d'art contemporain de Toulouse nous propose une facette méconnue du grand maître espagnol Sur qui tout a déjà été dit, ou presque Le titre de cette expo c'est Picasso et l'exil Pourquoi vous avez choisi ce thème ? Alors c'est la première fois que ce thème est traité dans le cadre de l'histoire de Picasso Or pourtant c'est un vrai changement dans sa vie Que évidemment les conséquences de la guerre d'Espagne Donc l'idée c'est aussi que l'exil c'est bien sûr partir Mais l'exil c'est aussi l'impossibilité de revenir chez soi C'est un thème qui est aussi très actuel On le voit avec cette référence, cette barrière qui s'ouvre et se ferme derrière nous C'est aussi une référence à ces questions très contemporaines que vous avez voulu faire Oui c'est une histoire de l'art en résistance Donc autour de Picasso il y a une quarantaine de ses contemporains Et aussi une vingtaine d'artistes contemporains Comme l'artiste argentin Eduardo Basualdo dont on voit l'oeuvre derrière nous Qui s'appelle Volonté Et l'idée c'est évidemment de faire référence à la barrière A la barrière aussi bien mentale que la barrière physique Qui est le choix ou le fait de devoir traverser et comment cela nous transforme On pourrait presque faire toute une histoire de l'art à partir de l'artiste en exil Comment est-ce que le fait de partir modifie bien évidemment ses conditions de vie Ses conditions de travail Mais il est évident que l'on ne travaille pas de la même manière Lorsque l'on devient déraciné En 1937, Paris accueille l'exposition universelle Picasso participe à la réalisation du pavillon pour la République espagnole Il choisit le thème du peintre et de son modèle Et commence son tableau Lorsqu'il apprend le bombardement de la ville de Guernica par la presse C'est un énorme choc Picasso est bouleversé, horrifié Il change radicalement son projet de toile Et se lance dans le chef-d'oeuvre de sa vie Dans son atelier des Augustins Il réalise en un mois une toile tout en noir et blanc Aussi grande qu'un écran de cinéma Cette oeuvre hors normes se construit peu à peu Et s'ajuste grâce au cliché de sa compagne d'alors La photographe d'Oramar Les grands thèmes chers à Picasso Le taureau, le cheval Prennent place dans ce véritable manifeste contre la guerre Une oeuvre violente et dérangeante Qui va connaître un destin très politique Elle ne sera rapatriée qu'en 1981 à Madrid Dont elle ne sort plus aujourd'hui Aux abattoirs, on peut donc en voir une réinterprétation Ainsi que le châssis dont s'est servi Picasso Et si on peut découvrir le châssis de Guernica Il fait plus de 3 mètres sur 7 Pourquoi on ne peut pas découvrir l'oeuvre ? Alors l'histoire de Guernica Ce n'est pas uniquement la création de Guernica Mais c'est la vie de Guernica après le pavillon C'est-à-dire Guernica part en tournée pour la paix Pablo Picasso laisse l'oeuvre en dépôt Au MoMA à New York après une exposition Et le MoMA en a la charge Tant que Picasso a fait ce vœu L'Espagne n'est pas démocratique N'est pas républicaine Et à ce moment-là Il prévoit le retour en Espagne Evidemment qu'il ne verra jamais son vivant Et aussi c'est une manière de montrer L'histoire de Guernica par l'absence L'histoire de l'Espagne C'est l'histoire évidemment De l'attente de la fin du régime de Franco Mais aussi de l'attente du retour de Guernica Et donc c'est aussi l'histoire de l'absence de la toile C'est une oeuvre vraiment déterminante Pour Pablo Picasso Il y a eu un avant et un après Guernica Il y a un avant et un après Guernica Je dirais pour Picasso Mais pas que pour Picasso C'est peut-être l'oeuvre la plus connue au monde C'est-à-dire que Si vous avez une manifestation contre la guerre Pour la paix Quel que soit le coin du globo Vous aurez toujours quelqu'un Pour faire un détournement de Guernica Et le porter comme une affiche Par exemple des artistes américains Contre la guerre du Vietnam Donc il y a vraiment cette idée Que ce tableau-là A dépassé presque la question espagnole Pour devenir un symbole universel de paix Mais c'est néanmoins l'oeuvre qui va révéler au monde Toute l'horreur de la guerre civile espagnole Et nous on va essayer de comprendre justement Comment cette guerre a commencé En 1936 Les républicains reprennent le pouvoir A la droite conservatrice Dans un climat de tension extrême 10 février 1936 A Madrid Dans toute l'Espagne Le peuple fait sa victoire La victoire de la démocratie Succession de réformes radicales Insurrections Affrontements En juillet 1936 Les militaires font un coup d'état Sous la houlette du général Franco Tandis que les mercenaires du fascisme Forts en officier En matériel de guerre Commencent la conquête de l'Espagne Par dizaines de milliers Les jeunes gens s'enroulent Dans les milices gouvernementales En réponse Des troupes se constituent Pour défendre la république C'est le début de la guerre civile Le général Franco Soutenu par l'Allemagne Et l'Italie fasciste Déploie ses forces armées Pour reconquérir l'Espagne Les avions italiens et allemands Qui tiennent le repentir Après avoir échoué à Madrid Il décide d'attaquer Les villes basques Place forte de la résistance Une frappe stratégique Qui permet aussi Aux troupes d'Hitler Et de Mussolini De tester des armes nouvelles Le 26 avril 1937 Un bombardement aérien Dévaste la ville de Guernica C'est la première fois Que la population civile Est intentionnellement visée Je pourrais Dios Madre C'est Dieu Le tableau de Picasso Le tableau de Picasso Qui est un haut lieu de l'autonomie Elle compte aujourd'hui 17 000 habitants Et ne cherchez pas De centre ancien Il a été entièrement détruit Lors du bombardement En 1937 Ici à Guernica Au lieu de construire Un mémorial On a choisi d'ériger Un musée de la paix Il évoque la tragédie Qui a frappé les habitants Mais invite aussi A s'interroger Sur l'origine des conflits Et sur notre monde actuel J'ai rendez-vous Avec sa directrice Irachi Sa grand-mère A vécu le bombardement De 1937 C'était ici L'endroit du marché Ici Et ici Ça c'était la place du marché Ça et ça Les animaux Et les personnes ici Donc on est le 26 avril 1937 Ce jour-là Il y a marché Ici Sur cette place Et qu'est-ce qui se passe ? Le marché C'est très important Pas seulement pour Guernica Mais aussi pour toute la zone Beaucoup de personnes Venaient même de Bilbao Mais c'était Dans les moments de marché Dans lesquels Les avions commencent à venir Et commencent à bombarder Un bombardement Qui s'est passé Dans plus de trois heures Ils utilisent des centaines de bombes La ville est un véritable brasier Il y a des flammes partout Et donc il reste très peu de choses Finalement Quelques usines La maison des assemblées Qui est un lieu très symbolique Et puis quelques bâtiments Comme ceux que l'on a autour Et c'est tout C'est tout Oui Tout est complètement détruit Pas seulement par les bombes Mais aussi par le feu Est-ce que ce qui s'est passé ici A Guernica Préfigurait ce qui allait se passer Ensuite pendant la seconde guerre mondiale Et ce que l'on connaît encore aujourd'hui ? C'est une autre façon de faire la guerre Complètement différente A cette façon de la première guerre mondiale Par exemple Même Churchill a dit Que Guernica C'était un horaire expérimental Il y a une lettre dans les décombres C'est très important La toile de Picasso Elle est gigantesque Mais vous ici au musée de la paix Vous avez décidé de la découper En trois parties Pour quelles raisons ? Nous utilisons la toile Pour parler des droits de l'homme Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Avec les droits de l'homme ? Spécialement Trois droits de l'homme Que c'est les droits à la vie À la liberté Et à l'égalité Pourquoi cette toile iratée A été un véritable choc Dans le monde La découverte ? Je pense que c'était Une façon de faire l'art Complètement différente Dans ce moment-là Et utiliser l'art Pour dénoncer Ce qui s'était en train de passer Dans ce moment-là Les Guernica de Picasso Même aujourd'hui Fait une dénonce Contre les nouveaux Guernica C'est la Syrie C'est l'Irak Ce sont des endroits Dans lesquels il y a des guerres Il y a des bombardements Indiscriminés Contre la population civile Et tout ça Ici Ratsé On est dans la maison des assemblées Et ça, ce chêne Il est très important C'est le chêne de Guernica Qu'est-ce qui se passe Au pied de cet arbre ? C'est le chêne de Guernica Et c'est l'endroit Ce son n'était pas bombardé C'est tout un symbole pour la démocratie C'est un symbole pour la démocratie, oui Alors le voilà C'est pas exactement le même arbre Qu'en 1937 Il a été replanté depuis Oui, c'est un endroit très symbolique Et aujourd'hui Il y a beaucoup de touristes Qui viennent et font la photo Avec l'arbre Janvier 1939 La guerre civile dure depuis plus de deux ans Le général Franco et ses troupes gagnent du terrain En Catalogne Où les républicains résistent encore Des milliers de réfugiés affluent C'est à la Jonquer A la frontière catalane Que nous rencontrons Eric Forcade Historien de l'art Il est commissaire d'une exposition Qui montre comment le photojournalisme Va bouleverser la vision de cette guerre d'Espagne Alors ici nous sommes devant La grande icône de la guerre civile espagnole Nous avons la photo de Robert Capa Au front Et donc souvent Pour représenter cette guerre On montre le côté belliqueux Cette guerre qui a eu lieu Mais il ne faut pas oublier Comme le fait le reportage de vue Qui publie pour la première fois cette photo De montrer l'autre face De cette guerre d'Espagne Puisque nous avons 550 000 morts Et 500 000 réfugiés Ceux qui sont tombés Et ceux qui fuient Le 26 janvier 1939 Barcelone tombe Les premiers réfugiés Commencent à se diriger Vers la frontière Toute la société En fait est touchée Ici on a Une dame Plutôt bourgeoise Qui passe la frontière Avec ses deux nurses Qui s'occupent de son enfant On va voir par exemple Sur cette une Les 130 000 fugitifs Sur la route de Figueres Qui vont déferler Sur l'ensemble du Roussillon Les pierres orientales Ont à ce moment là 230 000 habitants Plus 475 000 réfugiés Plus 80 000 gardes mobiles Plus 25 000 représentants Des organisations non gouvernementales Comme la Croix-Rouge Ou les Quakers Fait passer le département De 230 000 habitants A 800 000 habitants Donc à moins de 10 jours La population est multipliée par 4 Auparavant on n'a jamais vu Ni vécu D'exil aussi massif En Europe occidentale C'est la première catastrophe humanitaire De masse Parte oficial de guerre Del cuartel general Del generalissimo Correspondiente Al día de hoy 1 de abril De 1939 Tercer año triunfal En el día de hoy Cautivo y desarmado El ejército rojo Han alcanzado Las tropas nacionales Sus últimos objetivos militares La guerra Ha terminado La guerre d'Espagne Finalement produira Beaucoup d'images Parce qu'effectivement Elle arrive à un moment charnière Porté par 3 révolutions successives La première révolution Elle est technique L'appareil photo Est désormais miniature On le porte à la hauteur du regard Et donc effectivement Ça donne une écriture du conflit Assez inédite On s'approche beaucoup plus En fait Du motif Donc effectivement Il y a une première révolution stylistique La seconde révolution Est celle de la transmission des images À partir des années 30 On va avoir la possibilité D'envoyer par onde Radio Des photographies À une rédaction Qui peut se retrouver À 750 km Du point de prise de vue Et la troisième révolution Qui à mon sens Paraît essentielle Est la multiplication À partir de 1929 Des titres Des journaux Qui eux-mêmes Sont extrêmement demandeurs D'images Pour rendre plus chaud De leur actualité Avant la guerre d'Espagne Les photojournalistes Ne signaient pas Leur photographie À partir de la guerre d'Espagne On commence à avoir Dans certaines revues Comme regard Vu Des photos signées De Robert Capa Garda Taro Chim Et donc même On les met en scène Sur les unes Pour dire Le reportage exclusif De Chim Dans Madrid Encerclé Mais quand l'actualité Se déplace Et on voit Au mois de mars 1939 Qu'elle va se déplacer Sur la Tchécoslovaquie Puisqu'il y a une urgence Avec les armées nazies On va abandonner Certains réfugiés Et donc finalement On n'aura jamais La narration visuelle De ces milliers de vies Qui ont transité Par les camps de concentration De la côte nord-catalane On sait qu'en 1939 À la maison de la pensée française Il y a une exposition De la production Des œuvres faites En camps de concentration Que ce soit des sculptures À partir de blocs de savon Que ce soit aussi Des simples dessins ébauchés Donc c'est vrai Que finalement Le témoignage graphique Nous permet De réécrire De manière presque complète La vie de ces camps Quand en fait Il ne nous reste plus Que les mémoires écrites A posteriori Et très peu De documents filmiques Et photographiques Sur la plage d'Argelès On improvise un camp 100 000 personnes Y arrivent en moins de 5 jours Nous sommes en plein hiver Rien n'a été aménagé Pour abriter les réfugiés Dont la présence N'est pas du tout désirée Au milieu du sable Dans le froid Et dans le vent La survie s'organise Les familles vont vivre Dans des conditions déplorables Pendant de longues semaines Il y avait des enfants Des malades Des blessés Nous avons surpris Pas seulement la population Mais les autorités aussi Qu'ils ont été Complètement débordés De cet arrivage massif Des gens Des emparés Terrorisés Qui cherchaient A s'habiter n'importe où Rapidement Un deuxième camp Est créé Sur la plage de Saint-Cyprien Puis un troisième Au Barcares Les exilés Y construisent des baraques De fortune Une grande partie Des 500 000 républicains Espagnols Qui ont fui leur pays Arrivent dans la région A la victoire de Franco En 1939 Le chemin de leur exil Va s'arrêter en France Lors de cette retirade Le célèbre poète Antonio Machado Arrive épuisé Et malade à Colliour Il s'éteindra Quelques jours plus tard Pendant des années Il a défendu Corps et âme Les républicains Mettant sa plume Au service de la cause Machado est devenu Une icône Dans le petit cimetière Catalan Des visiteurs Viennent lui rendre hommage Lui offrir des cadeaux Et se confier Comme à un ami Trop tôt disparu Les gens viennent Lui demander des conseils Lui raconter leur vie Viennent chanter La saeta Qui est une chanson Qui sort du coeur En Espagne Caminante no hay camino Se hace camino Al andar Al andar Se hace camino Prenem tot el que se posa S'usarà a tomba I lo guardem Mi infancia son recuerdos De un patio de Sevilla Y un huerto claro Donde madura el limonero Mi juventud 20 años En tierras de Castilla Mi historia Algunos casos Que recordar No quiero El Machado Es muy importante La su poesía La su historia Es un símbol Es un represaliat Aquí ya tenemos La bandera republicana Es... bueno Es el símbol D'una lluita Cet homme Qui vient de laisser Une enveloppe misteriosa Machado C'est Claude Marti Chanteur Écrivain Il s'est fait connaître Dans les années 70 Par ses chansons Engagées en langue occitane Il retrouve son vieil ami Serge Barba Avec qui il partage Son admiration Pour Antonio Machado C'est l'homme engagé Républicain Et puis ensuite Les derniers jours D'Antonio Machado Era el maestro C'est pour moi C'est le maître Qui est le poeta Celui qui Tu l'as très bien dit Est resté toujours Parmi les siens Et celui qui Dès le début De la république Avait proclamé Qu'il serait toujours Du côté de la nouvelle Espagne L'Espagne en fleurs Celle de la république C'est ce qui explique Qu'il y a autant de visiteurs Qui viennent sur sa tombe Après 80 ans C'est quand même fort La cathédrale des mots Et du silence Exactement Absolument Claude Martier est un enfant De la Trival Quartier espagnol De Carcassonne Qui s'étend au pied de la cité Familles gitane et espagnoles S'y sont installées Dans une ambiance vivante Où se mêlent les cultures L'actual le Pumbiel Et la dintrade de la Carriera Tribal Lorsque les Espagnols De la retirada sont arrivés Ils n'étaient pas en terre Totalement étrangère C'est-à-dire qu'ici En plus du langodossien En plus du français couleur midi Qui courait les rues Ils entendaient aussi Du castellan Du catalan Quelquefois même du basque A la Trivalo A qu'un polit quartier Esprit de gitanos Et de barraquettes Ambeille des sandalos Ambeille des souliers Mais m'en fait la danse A qu'il joue le Pumbiel Pour moi Ces quartiers-là Le quartier de la Trival Le quartier de la Barbacane Mes quartiers Moi Mon quartier des Capucins Mon quartier du haut Du centre-ville C'est Cette Cette trame Vivante De De populations Venues d'un peu partout Tous devenus des voisins Tous devenus des langodossiens Tous devenus des carcassonais Tous devenus des citoyens De la République Mais qui se faisait passer Qui se faisait passer Leurs chansons Qui s'entre-apprenaient Leurs souvenirs Ça c'est la chose La plus curieuse Siempre querido Saber qu'en son De onde vengo Y a donde te go Très de este blanco Peregrino Cabalgando A Chovastino Brassage de langue Et brassage d'idées La première école de Claude Martier A été celle de son grand-père Un syndicaliste anarchiste Venu d'Aragon La culture Le savoir Était pour lui La clé de la liberté C'est parti Mes grands-parents Étaient venus S'installer les Biglia, les Valls, les Sánchez, les Rodríguez, les Sayan, les Solano, les Lanao, les Buettas, les Chamendi, les Tchaoregui. Et voilà, tous ces gens-là, ils étaient arrivés dans notre rue, ils avaient accroché la famille aux maisons basses du quartier. Et moi, je demandais, hé papé, les gitanes qui viennent jouer de la guitare à la maison, est-ce qu'ils sont arrivés en même temps que vous ? Et mon grand-père, il disait, mais non, les gitanes, ils sont arrivés bien avant nous. Ils sont arrivés, ils sont là depuis le XVIIe siècle. Et le XVIIe siècle, je présageais que ça devait être loin dans le longtemps d'avant. Mais mon grand-père, lui, il savait y aller, à cause des livres. La devise de la maison, c'était, éduquer, s'éduquer et éduquer. Et il y avait quelquefois des conférences qui se faisaient sous le fillet au jardin. Voilà, des conférences, surtout sur le devenir du monde, sur, surtout, sur la suppression de l'argent, d'un grand débat. Ça, c'était le truc des anarchistes. Supprimer l'argent. Et alors, mon grand-père, il me disait, un jour, à force de savoir, à force de lecture, de savoir emmagasiner dans le coffre-fort de nos crânes, à force de parler avec les autres, d'imaginer avec les autres, de faire avec les autres, un jour, nous arriverons à Tchao Tchao. Et moi, je lui dis, mais papé, c'est quoi Tchao Tchao ? C'est un pays qui n'est pas encore fini. Mais un jour, peut-être, toi, tu le finiras. Ou alors, si t'as pas pu, si c'est peut-être tes enfants, peut-être tes petits-enfants. Et ce sera un pays tellement beau que tout le monde voudrait y aller. Écoute, me disait-il, écoute cette chanson. Anem a Tchao Tchao si voleu venir, allà les donnes sommerroses qu'on filteau. Anem a Tchao si voleu venir, allà les pobres tos tenen consol. Alors, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait émigrer les gens, qu'est-ce qui fait que, que, tu as là, tu as le décor des collines, des cultures, tu as ta maison, et un jour, pam, tu t'en vas. Est-ce que tu t'en vas, est-ce que tu t'en vas joyeusement pour dire, je vais voir, je vais voir ailleurs. Non, qu'est-ce qui te pousse à émigrer ? Dans mon quartier, un jour, il y en avait un qui avait fait, je crois que c'était Don Antonio Murado, qui avait le maître d'école de l'érida. Il nous avait donné à réfléchir là-dessus, pourquoi on s'en va. Alors, on s'en va parce qu'on a peur, parce qu'il y a la guerre, parce qu'on a faim, parce qu'on n'est pas logé. Parce qu'on crème pour le lendemain, et quelquefois, quelquefois, par esprit d'aventure, pour savoir ce qu'il y a de l'autre côté des montagnes, et si c'est la vérité que là-bas, de l'autre côté des montagnes, les épis de blé sont en or, et dans les rivières coulent du lait. S'ils nous disaient ça comme ça. Voilà. Et alors, on avait réfléchi, mais écoute, c'est les conclusions de l'Assemblée, les anciens venus, les nouveaux venus, les premiers espagnols, les premiers installés, ceux qui sont arrivés avec la rétirade. C'était ça. C'était... On s'en va parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement parce que c'est ça ou mourir, ou parce que c'est la fin, parce qu'il n'y a pas de projet possible, parce qu'il n'y a pas d'espoir possible. Parce qu'on a essayé de faire un pas en avant, et la baïonnette sur le ventre nous a fait faire du pas en arrière. Voilà. Et donc, à un moment, on se dit, écoute, pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour mes voisins, même, pour ma famille, je vais tenter, je vais mettre sur la table de jeu cette chose énorme, cette chose immense. Je vais parier sur ma vie. Je vais parier sur une autre vie. Rêver d'un autre monde, lutter pour la liberté, témoigner du traumatisme de l'exil. De nombreux artistes espagnols vont entrer en résistance et livrer leur vision de ce conflit sur lequel l'Europe ferme les yeux. Aux abattoirs, je retrouve notre historien de l'art, Eric Forcade, pour une visite de l'exposition autour de Picasso et de ses contemporains. Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi. C'est impressionnant, ce mur d'affiches-là, on a vraiment des artistes au service de la propagande et du camp républicain. La guerre va devenir un accélérateur de l'histoire. Et donc, comment passer d'une formation académique à quitter le tableau de chevalet pour aller rejoindre la rue, faire des attentats visuels avec des fortes couleurs pour justement attirer le regard du citoyen et le forcer à se mobiliser et à changer le monde et la réalité ? Et le dessin devient du coup très moderne ? La publicité commence dans les années 30 à créer son propre langage, mais on va avoir aussi la communication de masse dans la politique. Et donc, on va voir les deux référents absolus. Par exemple, on voit ici l'anniversaire de l'Union soviétique, forcément avec la photographie au centre, cet art social ultime. Et par ailleurs, on voit Martibas, il va s'inspirer en fait de la propagande de nazis. Et c'est un peu le résultat de ce foisonnement créatif qui apparaît dès le mois de juillet 1936. Cet accélérateur de l'histoire que va être la guerre, à quoi l'art peut-il servir ? Et que vont devenir ces artistes qui vont s'engager au service de la cause républicaine ? La majorité avait fait des affiches plus que compromettantes, ont dû s'exiler, quitter leur pays, arriver dans un camp de concentration. Et là, on voit une toute autre dynamique se mettre en place. Il y a une sorte de mutation entre cet artiste qui peut changer le monde et celui qui va subir l'histoire. On va découvrir une autre artiste, elle s'appelle Nisrine Seffar. Elle fait partie de la soixantaine d'artistes contemporains qui participent à l'exposition Hors les murs. C'est le programme Je suis née étranger dans toute la région Occitanie. On l'a rencontrée, Nisrine, à Tarbes et elle était en pleine installation. Je m'appelle Nisrine Seffar. Je suis née à Casablanca. Je suis franco-marocaine. Je travaille depuis plusieurs années autour de l'empreinte du sol. Là où il y a eu la guerre civile ou la révolution. Je peux prendre deux empreintes, par exemple, une à la place Tahrir et une à Sidi Bouzid. Pour moi, c'est comme un voyage, une continuité dans cette terre. Toute cette exposition, c'est comme un puzzle qui se réunit autour de Guernica, autour du bombardement de Guernica. Et ce que j'ai gardé de cette œuvre de Guernica de Picasso, c'est la dimension et les formes géométriques qu'on voit ici. Je voulais vraiment faire une Guernica 80 ans après. Comment moi, je la vois 80 ans après ? Comment moi, je peux représenter cette histoire 80 ans après d'une manière, on peut dire, plutôt contemporaine ? Toutes les petites rayures, tout ce travail-là, c'est l'empreinte du sol à Guernica même. Pour moi, c'est la naissance d'une toile toute vierge, toute blanche, sur un lieu qui est chargé d'histoire. Je suis née à l'étranger. Je trouve que c'est vraiment dans le cadre de ma vie aussi personnelle. Pour moi, le Maroc, je viens aussi d'un pays différent. Du coup, voilà, qu'est-ce que je garde de cette mémoire ? Est-ce que mes enfants et mes petits-enfants vont garder quelque chose après de ce parcours ? Génération après génération, que garde-t-on de son histoire ? Que reçoit-on en héritage quand on vient d'une autre culture ? Comment cela influence-t-il notre parcours ? Je ne te connais pas, en fait, si peu, si mal, c'est vrai. L'histoire de l'exil est restée dans ses orangérées. J'ai toujours vu ton ombre défiler sous des pages cornées. Des photos de famille aux visages raturés. Le rappeur Tohan, alias Anthony Blanc, a grandi loin de Paris, entre les Vignes et la Mer, à Marseillette, un village de l'Aude où se sont installés de nombreux réfugiés espagnols. Trois de ses grands-parents ont fui l'Espagne. Une histoire familiale qui ne s'est pas vraiment transmise par les mots, mais plutôt par la musique et une autre façon de vivre. Moi, je suis psychologue clinicien avec une spécialité qui est l'interculturel. C'est-à-dire que mon travail, c'est d'accueillir des populations issues de l'immigration, principalement des adolescents, des mineurs non accompagnés, des jeunes qui arrivent seuls sur le territoire sans représentant l'ego, qui ont vécu des exils traumatiques, qui ont besoin de mettre du sens, de mettre de la parole là-dessus, dans cette idée de comprendre son histoire, d'où on vient, pour pouvoir ensuite être libre et pouvoir aller n'importe où. Et effectivement, il y a des jeunes qui avaient beaucoup de mal à parler de la guerre, ou à parler de la traversée du désert, ou du Zodiac, ou traverser la Méditerranée, ou des conditions d'accueil terribles à Lampedusa ou dans les pays qu'ils ont traversés. Et du coup, j'utilise la musique pour que ces jeunes-là puissent peut-être raconter différemment leur parcours, leur histoire, leur souffrance, leur espoir, leur joie. La distance qui ne s'est pas, c'est penser à toi. Rappel-toi à des moments où l'eau se refusait sous les doigts. Les problèmes d'aujourd'hui m'empêchent de dormir. Je me rappelle de nos sorties, de nos délire avec Samir. C'est des choses que j'ai mis du temps à comprendre, mais je crois que j'ai choisi ce métier aussi un peu en réparation, pour mettre des mots aussi sur mon histoire familiale, notamment le morceau El Silencio. Quand je l'ai démarré, je n'avais pas de thème en tête. Et puis au fur et à mesure de l'écrit, je me suis dit « En fait, je suis en train de parler du silence qui entourait la parole de mes grands-parents. » « Entre bribes de souvenirs et fantasmes, je crayonne ma fresque de vie. Je cherche dans les anecdotes des vieux, les ruines d'Andalousie. Les histoires en pointillés nourrissent ma mélancolie. Et c'est les points de suture de ma propre vie. » Finalement, c'est une histoire qui a... C'était en 1939, qui a 80 ans. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. On voit qu'il y a toujours des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on devrait accueillir nous, toute la misère du monde, en disant « Mais on va perdre nos privilèges. » Alors que c'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça. C'est-à-dire que nous, on sera peut-être réfugiés climatiques un jour, réfugiés. Et c'est une situation qui est dramatique, parce que moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine-là. Et je vois la réduction de moyens, en fait. Et il suffit de faire le tour du périph parisien pour s'apercevoir le nombre de mineurs qui sont à la rue aujourd'hui. La musique, c'est aussi ce qui relie Anthony Blanc à sa sœur Olivia, la chanteuse Olivia Ruiz, le nom qu'elle a choisi pour la scène, en hommage à l'une de ses grands-mères, exilée de la retirade. On la retrouve sur les hauteurs de Montmartre. Je sais que je ne mettrais pas l'histoire de l'Espagne entre mes petites mains, mais parler de ce qui m'intéresse moi là-dedans, comment les gens se construisent avec cet énorme trou au milieu de la poitrine, comment on appréhende l'autre quand on est soi-même issu d'un voyage, de quelle façon on peut l'oublier ou au contraire le rendre présent dans son quotidien, la résilience. Tout ça sont les choses qui m'intéressent. Je pense que c'est tout ce qui se passe en termes d'immigration aujourd'hui et la condition terrifiante dans laquelle voyagent et vivent les réfugiés qui a ancré la nécessité pour moi de me remettre au cœur de ce sujet-là. D'abord en écrivant la comédie musicale Bolbert, qui est le parcours d'une immigrée qui va devoir faire face au rejet. C'est un héros grec, mon personnage. C'est le lot de beaucoup de gens qui ont été obligés de quitter leur pays. Moi, je n'ai vécu aucune souffrance. Moi, je n'ai jamais manqué de nourriture. On ne m'a pas insultée en me traitant d'Espagnol de merde. On n'a interdit à aucun enfant de l'école de s'approcher de moi parce que j'étais douteuse en tant qu'Espagnole. Donc moi, finalement, je peux transformer à ma façon et réhabiliter dans ma petite poésie, dans ma petite écriture en certaines choses. Mais c'est bien sûr une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est surtout dire, tout simplement, c'est surtout dire qu'il y a des gens extraordinaires qu'on n'a pas reconnus comme tels, des combattants, des gens qui sont partis en perdant et qui ont eu le sentiment d'être des perdants toute leur vie. Sauf que... Sauf que non. Sauf que je pense que je me suis questionné, en tout cas, sur l'histoire familiale, peut-être à l'adolescence, en écoutant du rap espagnol, je crois. ne parle pas l'espagnol. Je me sens occitane avant tout, mais... presque autant espagnol, oui. Moi, je ne sais pas. C'est vrai que je me sens très espagnol aussi, au niveau du caractère, au niveau de physique, ou plein de choses. Mais je sais que je suis très influencé aussi par la culture méditerranée de façon générale. J'aime bien me définir comme méditerranéen. Sur la route qui nous remmène vers le sud, une question nous poursuit. Que peut faire l'artiste face à la réalité, face à la marche de l'histoire ? L'art peut-il servir à changer le monde ? Ou n'est-ce qu'une illusion ? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général Franco est toujours au pouvoir. Picasso utilise sa notoriété pour lever des fonds pour la communauté espagnole en exil. À Toulouse, il va par exemple aider un hôpital avec le chirurgien Joseph Ducoin. Il offre des œuvres, écrit, mobilise pour demander l'amnistie des prisonniers espagnols. Picasso va devenir un véritable militant de la paix, parce que la colombe, ça, c'est lui qui le crée. Picasso a cette grande force de pouvoir aller au-delà de cette blessure en continuant le combat contre la guerre, mais cette fois-ci à partir du pacifisme. Donc à la fois, il va de manière identitaire, la guerre fait partie de lui, puisqu'il est loin de son pays, et de l'autre côté, il réadhère à son pays, ici, en venant sur Serré, Perpignan, en retrouvant sa partie d'identité catalane, en formant donc cette ronde, cette sardane, cette union entre les gens, cette volonté, en fait, de créer ensemble un nouveau monde beau. Et cette colombe, effectivement, aujourd'hui, pour nous, elle évoque la paix pour un exilé, pour un prisonnier. L'oiseau est le symbole le plus absolu, la liberté. En 1940, Pablo Picasso avait demandé la nationalité française, nationalité refusée, en raison de ses opinions politiques. Il ne la réclamera plus jamais. Après guerre, le peintre vit à quelques kilomètres à peine de l'Espagne. À Serré, le docteur Capdeville le filme en train de scruter la frontière avec des jumelles. Si près, si loin, il ne repassera pas de l'autre côté. Il mourra en 1973, sans remettre les pieds dans son propre pays. Le général Franco, lui, meurt en 1975. La fin d'une dictature qui a figé l'Espagne pendant des décennies. Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. Big Flo et Oli sont nés dans les années 2000, un siècle tout neuf, où les exilés ont changé de visage. Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qu'il est connu qu'au travers des livres d'histoire. Vous vous rappelez de ces deux petits rappeurs, 8 et 11 ans, et déjà des textes engagés. Nous sommes le 24 mai 2019. Ils s'apprêtent à donner un concert historique à Toulouse, chez eux, dans leur ville. Finalement, de notre point de départ à Guernica avec Picasso, à ce dernier rendez-vous ici au Stadium, avec Big Flo et Oli. Deux époques, deux expressions artistiques différentes, mais l'envie de délivrer finalement un message universel, celui de la liberté, du respect de l'autre, que chacun a le droit de choisir et d'avoir accès à sa vie de rêve. Et Big Flo et Oli ne sont pas seulement à la maison. Ils sont aussi en famille. Une famille multiculturelle, aux origines argentines et algériennes. Ils ont invité ce soir sur scène leur père, Fabien Nordonèse. Votre parcours, vous, il n'a pas été simple ? Il y a eu de haut et de bas. Moi, je suis venu d'Argentine avec un groupe de folklore. On a fait toute l'Europe. Et après, je commençais vraiment d'en bas. J'ai joué dans des bars, dans des restaurants, au début à Marseille, avec la guitare. Et on faisait la manche. Et j'étais clandestin. Qu'est-ce que vous avez transmis à vos fils de votre culture ? À tout, ils sont très imprégnés dans ma culture parce qu'ils ont grandi à côté des Argentéens, des Latinos. Ils ont été versés avec cette musique. Je les ai inculqués, la culture du foot. Ils adorent Maradona comme moi. Ils adorent l'Argentine. Même si quand ils jouent l'Argentine contre la France, ils préfèrent la France. C'est normal, c'est leur pays. Avoir deux, trois, quatre ou plusieurs cultures différentes, c'est une richesse. Le lendemain, on nous entasse dans des bus, les autres sur les uns, qui peu le moins, un peu le plus. Des centaines de fous accompagnent notre départ. Des points brandis en l'air, des cris, des sales regards. Je crois celui d'un type qui se gande avec ferveur. C'est la première fois du périple que j'ai vraiment peur. Je ne vois que lui, au milieu de la foule, sur sa pancarte, il est écrit, rentrez chez vous. Quand ils ont interprété sur la scène des victoires de la musique, rentrez chez vous, c'était une chanson forte. C'est un choix un peu osé quand même. Très fort et très osé. Et le message est trop beau. Rien ne peut arrêter les gens qui cherchent un espoir, une vie meilleure. On ne pourra pas l'arrêter ni avec des murs, ni avec des frontières fermées. Et quand on est fils d'immigré, on se pose toujours la question. et on a toujours peur que ça leur retombe dessus. Il faut être conscient qu'il y a beaucoup de monde qui souffre aujourd'hui de ça. Est-ce que tu penses que ce soit le public pour chanter en espagnol pour le fameux ? On va à dire... On va à le singe ensemble. On va à le singe ensemble. Sous-titrage ST' 501 On ne vint pas partir sans vous donner la clé de l'histoire, celle que le poète Claude Marty a gardée pour Antonio Machado. Don Antonio, esta es la llave con la cual mis abuelos cerraron su casa antes de marchar. Se la dejo.